Chargé et Nero, voilà. Désolé, c'est un petit faille de début, c'est normal, ça va passer. Voilà, on y est, alors. Ok, donc c'était quitté la dernière fois ici, tranquillement dans la ville. Voilà, parfait. Parqué aussi, c'est que du coup, en fait, on n'a pas le, comment dire, le joint des quêtes. En fait, vous avez ici, option, qui me permet de classer, en fait, plus un pilote. Ouais, 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 pourquoi pas, ouais. Si je vois que ça fonctionne bien sur YouTube, il y aura peut-être plus de monde sur YouTube qui regardera. Je ne sais pas du tout. Il faudra que je vois, mais c'est une possibilité de stream sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, je peux trier avec les quêtes. Vous voyez ici qu'en fait, on a les quêtes, mais ça, c'est qu'avec l'extension. Donc, c'est vraiment pas mal, ce petit truc foutu, là. Ça me permet de voir toutes les quêtes qui sont dispos. Alors, donc, il y a la cachette de Fargot. Donc, la cachette de Fargot. Et puis, le sommet du phare. Donc, on s'était quitté là-dessus la dernière fois. Et du coup, je sais comment maintenant y aller. Alors, retour. Voilà, on ne va pas faire de bêtises. Je vais juste quitter ça. Non. Ah oui, si, évidemment. Pardon, c'est moi. Voilà, voilà. C'est que je faisais extérieur pour quitter, en fait, le journal de quêtes. Alors, donc, on va se mettre en haut du phare. On va simplement attendre la nuit. Et puis, ça sera pas mal. Tiens, on va courir parce que sinon, ça sera trop la misère. Je voulais voir aussi par rapport à combien j'ai d'argent dehors. Où est-ce qu'on voit ça ? Je ne sais plus où est-ce qu'on voit. On voit l'or qu'on a. On ne voit pas l'or qu'on a. C'est fou, ça. Je cherche partout l'or qu'on a et je ne le vois pas. Ah, mais si, attendez. Voilà, trouvé. J'ai trouvé l'or. Ça, c'est une bonne chose. OK. Alors, on va se mettre en haut du phare. Alors, la cachette était bien là où je l'avais mise. Enfin, où je l'avais vue. Il y a un petit peu de bruit de quoi. Il y a un petit peu de bruit de... Ça va mieux, le son ou pas ? C'est le son du micro ou bien c'est le son du... Ça s'accade ? Oui, j'ai vu. Merci, Swag. Avec le micro. Ah oui, ça, ça fait chier parce que du coup, je ne peux pas revenir... Alors, donc, la cachette était juste là. Juste ici où vous voyez. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire... On va attendre la nuit. Il est 3 heures. Donc, on va attendre... On va attendre 7 heures. On verra bien. Ah putain, ben ouais, je vois bien. Dis donc. Ah merde. Ah merde. Ah merde. On voit que d'elle. Je sais pas si du fait d'être monté en... D'être tombé, ça va... Ça va pas faire le truc. Ah ok, ça va mieux le micro. Parfait. Malheureusement, on voit vraiment rien du tout. C'est fou, on voit que d'elle. On voit bien le ciel, mais par contre, on voit vraiment rien du tout. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'il viendra. Ah, c'est pas lui là-bas, là ? Non, c'est toujours la même... En fait, il y a une femme qui fait toujours le même circuit. Et qui s'arrête là-bas. Bon, je pense pas qu'il viendra. On sait pas. On va attendre la journée. Voilà. Là, on y va beaucoup mieux, quand même. Donc. Donc, sa cachette, elle était juste là. Mais je lui ai déjà pris tout son or. Donc, pour moi, c'est peut-être la quête et fini, en fait. C'est juste qu'il ne l'actualise pas en tant que fini. C'est ça qui me pose problème. Et je voulais aller faire mon rapport la dernière fois à Riscard, là, machin. Le Nordique, on avait trouvé. Donc, on va aller voir dans l'auberge. Et j'ai remarqué aussi qu'en fait, j'ai lu que le fait d'avoir une dague, le pourcentage de coups était très très faible. Parce que je n'ai pas mis dague, tout simplement, en arme principale. Donc, il faudrait que j'essaie d'aller m'acheter un bâton. Qui, je pense, pourrait être pas mal, pas une mauvaise chose. Alors, tiens. Est-ce que, par contre, marchandais... Voilà. Est-ce que tu vends, par contre, des bâtons, toi ? Non, tu ne vends que des dagues de fer. Ok, il faudrait peut-être que... Ah, maintenant, je suis con. C'est moi. Alors, arme. Bâton en argent. Parfait. Ça serait vraiment pas mal, ça. Pour le coup, ça est quoi ? Je vais vendre. Je vais vendre et je vais acheter le bâton. Voilà. Coup total. Alors, je vais essayer de voir. Il n'aurait pas un pantalon. Parce que je n'ai pas acheté de pantalon la dernière fois. Il y a des jambières de fer, mais le point, c'est que c'est du lourd, quoi. Et le lourd, ce n'est pas ce qu'il me faut. Il me faut vraiment du léger. Cuiration chitine, c'est celle que j'avais. Alors, je ne sais pas si vous dites quittine ou chitine. Voilà. Les bottes de foule nordique, c'est celle que j'avais acheté ou pas ? Non, c'est des bottes de chitine que j'avais acheté. Épaulière en chitine, d'accord. Ah, je n'avais pas acheté. Ah, mais d'accord, c'est que j'ai qu'une épaulière en chitine. C'est ça ? J'avais acheté à droite, il me faut la gauche. Voilà. Ah non, c'est de l'ACML où ? Il n'y a pas une épaulière en chitine, j'ai... Ouais, le seul souci, c'est que par exemple, sur la PS4, je ne peux pas stream TESO. Parce que vu que ma connexion n'est pas top, je me retrouve à envoyer et recevoir trop d'informations. Parce que vu que le TESO, c'est un jeu en ligne. Donc oui, mais je pourrais essayer peut-être des jeux normaux sur la PS4. Il faudrait voir. Si ça tient, ça peut se faire. Si ça tient pas, c'est pas la peine que je m'embête avec ça. Quand j'aurai une connexion beaucoup plus intéressante, je pourrais faire beaucoup plus de choses. Mais là, je peux pas, quoi. Je suis pas... C'est fou qu'il n'y ait pas d'épaulière, en fait. Ça me tue qu'il n'y ait pas d'épaulière en... Épaulière gauche. J'ai une épaulière de chitine droite, mais je l'ai déjà. Elle est là. Mais écoutez, on va déjà prendre ça. On va déjà acheter ça. Donc proposer. Voilà. Hop. Et normalement, je peux m'équiper maintenant de mon bâton. Voilà. Ce sera déjà une très bonne chose. Et... Fleur, tout ça. Arme, d'accord. Et tenue. Les chaussures ordinaires, j'aurais pu lui vendre. Mais bon, c'est pas non plus... Fortifié, divers. C'est quoi tout ça ? Ah, ok. Voilà. Allez, c'est bon. Ouais, et puis en plus, j'ai mis... Regarde, en plus, j'ai mis la compétence dans mes compétences principales. Enfin, dans mes talents secondaires. J'ai mis... Non, c'est talent principaux, j'ai mis armure légère. Donc, je suis déjà à 30. Donc, ça serait très... C'est plus intéressant pour moi de prendre de l'armure légère. Ça va me permettre de monter plus facilement mes compétences et de monter de niveau. Ensuite, il y a tout ce qui est discrétion, discrétion et acrobatie. Acrobatie, on m'a conseillé... Enfin, j'ai lu qu'il conseillait, en fait, de sauter tout le temps. Le fait de sauter continuellement, ça t'augmente l'acrobatie. Donc, déjà, je vais... Hop. On va spammer le bouton E. Ça va être ridicule, mais au moins, ça va monter l'acrobatie. Alors, par contre, Iscar. Cachette de Fargot. Il faut que je... Mais j'ai trouvé, en fait, où il a caché. C'est ça, le souci. Donc, je pense que la quête bug. La quête doit vraiment bugger. Bon, c'est pas grave. On essaiera de revenir plus tard. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Alors, bonjour, Rawa. Raflode, le venteur. Alors, entraînement. Qu'est-ce que tu peux m'entraîner ? Pourquoi ? Armure intermédiaire, lame longue, parade. Eh bien, ça ne m'intéresse pas du tout. Il n'y en a aucun qui m'intéresse. Il n'y en a aucun qui m'intéresse. Donc, au revoir. Voilà, tout simplement. Oh, là, par contre, c'est un mage. Donc, en fait, il me demande si je suis... Enfin, il me dit où je suis. En face du phare. Mais j'ai trouvé la cachette, en fait. Elle est dans la souche d'arbre. À côté du phare, tout simplement. Et je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé des pièces et le gobelet, quoi. Le seul souci, c'est que je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas... J'ai pris tout ce qu'il y avait dedans. Donc, en fait, à mon avis, soit il ne reviendra plus. Ou soit j'ai fait bugger le jeu. Mais ce n'est pas non plus la quête la plus... Voilà. C'était une quête. C'est une quête de début. Ça ne va pas non plus changer ma vie dans le jeu, je pense. Alors. Donc, il suppose que ce que se passe dans le coin, donc en clair, où trouver... Il me propose de trouver des services. Donc, il parle de l'auberge, en fait, qui est... C'est là où, généralement, tu achètes l'équipement. Tu peux dormir et tout ça. Et les dernières rumeurs, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit qu'il y a un crétin qui a perdu l'anneau du mentor dans un tombeau de la côte de la mélancolie, à ce qu'on dit. Ok. D'accord. Petit secret. Donc, il me parle de la peste, en fait. Il me dit que les créatures normales... Enfin, en fait, la peste transforme les créatures normales en monstres à soiffées de sang. Et donc, si on se bat contre ces créatures, on risque de contracter la maladie. Voilà. Ça, c'est ce qu'il propose. Attends, il y a un truc. Ok. Apparemment, il y a Processus... Processus Villetus. C'est le collecteur d'impôts local qui est disparu. Mais apparemment... Ok. Bah, écoutez. Ça, c'est tout ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'elle... Elle entraîne quoi, elle ? Mais c'est pas elle qui entraîne ça. Ah, si. Athlétisme, 163 PO. Non, c'est beaucoup trop cher pour ça. Ok. Ah, j'ai des... Voilà, c'est bon. Alors, par contre, comment fonctionne... Comment fonctionne, pardon, le bâton ? Je suis curieux de savoir comment il fonctionne. Alors, attendez. Hop. On va passer en première vue. Ah oui, en fait, c'est... Ah, moi, je pensais que c'était un bâton de magie. Mais non, en fait. C'est pas un bâton de magie. C'est juste un bâton. Et tu te bats et tu tapes au bâton, quoi. Tout simplement. Alors, voyons ça. Vivek, Pelégane, d'accord. Alors, on m'a conseillé de faire le plus de quêtes aux alentours. Essayer de voir ce qui était possible de voir. On va essayer de trouver des petits ennemis dans cette vidéo. Il y a une grotte là-bas, mais je sais que là, il ne faut pas y aller. Là, il ne faut pas y aller. Mais si on trouve... On m'a dit, essayez de chasser les... Les rats. Attendez, parce que là, du coup, voilà. Je ne sais pas, vous avez vu le jeu qui est parti, vous aussi ? Ça arrive. On m'a dit, essayez de chasser le rat et le crabe. Parce qu'il y a des petits rats apparemment et des crabes. Il faut juste les trouver. Et il y a aussi des poissons carnassiers, si j'ai bien compris. Alors, attendez. Il faut rentrer dans l'eau. Je ne sais pas si on va en avoir assez. Ah, voilà. Ah oui, ils sont balèzes en plus. Ce n'est pas des petits machins. Je ne sais pas si je les touche, en fait. Je n'arrive même pas à savoir si je les touche. Je ne comprends pas le système de combat, en fait. Parce que là, je me fais tuer. Ce n'est pas la peine que... Je ne comprends pas du tout le système de combat. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, le système. Alors, il doit y avoir un pourcentage de coups, quoi que ce soit. Pourtant, j'ai bien mis... J'ai mis arme contondante. Mais non, le bâton. Donc, c'est bon. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'impression de ne pas toucher une fois sur dix, en fait. Ah oui ? Je ne sais pas. Moi, je pensais que c'était des bâtons de magie, tu vois. Donc, tu te battais à distance. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, tu vois, je me suis fait avoir là-dessus. Parce que pour moi, un bâton... Pour un mage, c'est un bâton de magie, quoi. Ce n'est pas un... Aucune idée. Pas moyen de savoir comment. Écoutez, on va essayer de trouver d'autres trucs à combattre. Alors, j'ai dit qu'il fallait que je saute tout le temps. Parce qu'apparemment, ça fait monter... L'acrobatie. Ah ben voilà, l'acrobatie passée à 16. Parfait, excellent. Ah ! Ah ha ! Viens ici, mon ami. Alors, tu vas essayer de me faire comprendre comment fonctionne le système. Ah oui, là, je tape beaucoup plus, là. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, ben, il n'y a rien à prendre là-dedans. Ouais, c'est qu'en fait, c'est qu'apparemment, c'est qu'il y a un pourcentage de coups. Tu t'entraînes, plus tu touches la cible. Ok, d'accord. Oui, ben écoute, apparemment, c'est ça. Ça doit être un pourcentage de trucs. Est-ce que je n'aurais pas quelque chose pour manger, moi ? Pour me faire augmenter... Alors, on arme le bâton. Etat 186. Ça va, les armures, ça tombe. Ça va, tu ne prends pas trop, quoi. J'ai essayé de regarder ce que je pourrais faire pour m'augmenter, en fait, la vie. Cher de crabe est sans effet sur moi. Ben, génial. Salut Aurélie, machin truc. Content de te voir. Qu'est-ce que... Je me fais attaquer par un truc ? Par quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Meurs, saleté ! J'ai tué l'arrache, je suis content. Supprimer cadavre. Ah, qu'est-ce qui se passe si tu ne fais pas supprimer cadavre ? Il reste là autant que tu veux. Est-ce que je peux attendre ici ? Oui, je peux attendre. Est-ce que ma vie remonte si j'attends ? Si j'attends 24 heures, est-ce que ma vie remonte ? Oui, parfait, génial. Donc, en fait, le fait d'attendre 24 heures, ça remonte. Ah ben, ça, tu vois, je ne le savais pas. Enfin, vous voyez, je ne le savais pas. Et du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que du coup, ça me permet au moins de t'apprendre un peu plus de choses. Là, il a l'air d'avoir un animal, là, non ? On va aller voir ça. Ouh là ! Ça paraît peut-être un peu gros pour moi, ça, non ? Ah non, c'est un crabe. Ça va, tiens, viens, mon gros, tiens. Regarde. Voilà. Voilà, ça commence à être bien, là. On commence à comprendre comment le jeu fonctionne. Parce que c'est vrai qu'il est... Mine de rien, il n'est quand même pas très similaire, de toute façon, à l'arcaire du monde. Là, je vais vers où, là. Pelligriade, euh, ok, d'accord. Ok. Ah ! Attendez, bougez pas. J'entends quelqu'un qui hurle, le pauvre. Ah ! C'est un démon, ce rat. Tiens, prends ça dans les dents. Voilà. Bonjour, mon petit monsieur. Ah, il a une sale tête, par contre. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ce truc, là. Hop là ! Je pense avoir trouvé... Bah, de toute façon, ça vous savait lire, non ? Je vais pas vous lire, là. Ok, donc tu me déconseilles de prendre la potion, c'est ça ? La petite sauvegarde automatique. Voilà. Alors, par contre, j'ai vu qu'il avait un bonnet léger. Je crois que je vais m'équiper du bonnet léger. Casque fourrure colovien jaune. Hop, voilà, comme ça, j'ai bien l'air con, mais au moins, ça me protège. Les chaussures, robe ostentatoire. Mais la robe ostentatoire, si je l'enlève, elle va se mettre... Ouais, non, non, c'est... Ah, quoi que tu peux t'équiper ? Ah, tu peux t'équiper d'une cuirasse de chitine et d'une robe. Ah, c'est bien foutu, ça. Bon, on va rester comme ça, alors. Alors, je ressemble à quoi ? Mon dieu ! En fait, sauvegarde avant, si tu veux l'utiliser comme ça, pour voir ce que ça donne. Ouais, bah écoute. Écoute. Voilà. C'est un parchemin unique. Oui, donc si j'utilise, après c'est mort, c'est ça ? Donc j'ai sauvegardé. Tu m'as dit parchemin... Et je le mets comment ? De la terre à l'éther et dans l'autre sens. D'accord, ok. Comment je fais pour l'équiper ? Il y en a trois, apparemment. Parchemin de Voldicar, ok. Peut-être dans les sorts ? Appel du fantôme ancestral, bouclier, boule de feu, daglier, marche sur l'eau, soin du cœur... Parchemin de Voldicar. Alors attends. F5. Petite sauvegarde automatique. Et je teste ça. Prêt ? Ah oui ! Ah putain, c'est génial ! C'est génial ! Ah oui ! Ah ouais, d'accord, ok. Mais par contre, tu ne peux pas te déplacer alors. Là, je sens que je vais mourir. Ok, j'ai compris. J'ai compris ce que ça fait. Ben merci, mais c'est sympa, Swag. Ça c'est top, tu vois, c'est ce genre de petits détails dans le jeu qui sont sympas à faire. Ben écoute, voilà, parfait ou top. Bon après, c'était drôle, mais... Et là tu... Ouais, là tu... Exactement, c'est ça. Il est tout nu ! Il est tout nu ! J'avais pas vu qu'il était tout nu en fait. Bon, parfait. Ben par contre, je vais virer ce parchemin, si ça ne te dérange pas. Je vais prendre appel de fantôme ancestral. Ça je crois que je ne l'avais jamais testé en fait. Donc attendez, je prends le... Hop, le sort. Ça fait quoi ? Ah ! Salut mon beau ! Ça va ? Tu t'éclates ? Ah, il y a un truc qui brille là-bas. Ça m'intriguer. Ah, et donc il reste avec moi tout le temps. C'est une invocation, quoi. Oui, ça me paraît logique en même temps. Bouclier, boule de feu, daglier, marche sur l'eau, soin du cœur. Si j'utilise maintenant la compétence ici, ça va me recharger ma vie. Parfait, excellent. Ça c'est compréhensible. Parchemin du Voldicaire, peau de dragon. Ben je vais garder la peau de dragon. Voilà. Ok, ben on commence à dompter le début du jeu. Ça c'est top. En gros, tu utilises, tu cours et tu sautes et tu traverses toute la map. D'accord, ok. Sauf que moi je l'ai fait sur place, donc du coup je suis mort. C'est ça ? C'est ce que tu me dis. Ah ben c'est parfait. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça brille mais... Ah oui, non, c'est rien en fait. Vous voyez parce que moi je suis comme les moustiques. Tout ce qui brille, ça m'attire. Alors là par contre, il va faire nuit. Alors je vais essayer de passer le temps. On va faire 24 heures. Non, on va faire... Il est quelle heure ? Il est 7 heures. 7 heures. Ah, c'est quoi ? C'est après-midi ? Donc du coup, on va mettre 12 heures. Ça fera du matin. C'est ça. C'est ça. Ouh, il fait tout moche. Oh, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça m'a fait ça ? Oh ! Ah, je crois que je suis coincé les gars. Ah, c'est... Ah d'accord, c'est un... Ah ok, c'est un sort qui me bloque. Putain, il fallait... C'est un peu pénible, ça. Allez, je vais bouger. Voilà, je l'ai tué. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que du coup... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, il n'y a plus d'arbres, quoi. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Où est-ce que je suis ? Ah, d'accord, en fait, là, j'ai déjà... Ça te paralyse. Oui, j'ai remarqué, merci, Swag. Du coup, vous voyez, ça, c'est ce que j'ai déjà vu comme map. Sur toute la map. Ok. Par contre, il y a vraiment un truc qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus... Ah, s'inscrive. Ok, ça fait quoi ? Volonté, fortifie volonté. Mais c'est très bien, ça. Vous voyez, par contre, j'ai l'impression qu'il y a une chute de... Enfin, de... Qu'il y a beaucoup moins de trucs qu'avant. C'est peut-être une idée que je me fais, mais... Attendez, je vais tester un truc. On va attendre 24 heures. Ah non, c'est que le truc est comme ça. Ok. D'accord, des déserts de cendres. C'est juste qu'en fait, c'est brutal comme... C'est brutal comme changement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça très, très brutal comme truc. Parce que là, tu es bien, tu es dans le... Tu es dans l'herbe et tout ça. Et puis, en un coup, tu... J'ai vu un truc bouger. Non ? En un coup, tu te retrouves sur un... Allez, je spam le bouton saut. Tu ne peux même pas passer comme ça sur le côté. Regardez la différence brutale que ça va faire. Et bien, tu te retrouves du coup dans une région désertique. Et en fait, tu n'as plus rien, tu n'as plus aucune fleur, tu n'as plus rien. Regarde, bam, tout vide. Tu as vu ? C'est pour ça que j'ai cru qu'en fait, il y avait une partie de la map qui n'était pas modée. Mais non, apparemment, c'est un désert. C'est désertique. Bon, ben écoutez, allons-y. C'est parti, mon Kiki. Région de l'île Ascadienne. Ok, c'est où ça ? Ok, donc là, on va se diriger vers Balmora. Enfin, on va essayer de se diriger vers Balmora. On va voir. Est-ce que je n'ai pas une petite quête, moi, à faire ? Non ? Alors, une île au nord. Ça, c'est Solstay. Mais ça, apparemment, si j'ai bien compris, c'est l'extension Blue Moon. Blue Moon. Donc, on ne va pas faire la quête, là. On va juste virer le journal. Voilà. Donc, on va partir en petite exploration. Je vais faire une petite sauvegale automatique parce que, voilà, ça me ferait chier de mourir pour rien. On ne le sachant pas s'il y a des gros mobs dans les environs, comme cette espèce de grosse chose. C'est un rat. Ça va le faire. Mais crève, charogne ! J'essaie de lui faire des gros coups, mais ce n'est pas très... Crève, charogne ! Voilà, c'est bon. Il va y aller tout prendre. Ah, les deux lunes, ça claque, quand même. Je trouve que les deux lunes, là, ça fait bien. C'est bien sympa. Allez, c'est bien déserti, comme région, quand même. Ce que je propose, c'est qu'on aille jusque là, qu'on tourne et qu'on voit un peu ce qu'il y a sur les autres côtés. Ça vous va ? J'aime pas ce bruit. Il y a une espèce de... C'est frustrant quand tu touches que c'est... Oui, oui ! Parce que tu as l'impression de toucher, en fait, et tu touches pas, en fait. Il y a un pourcentage... J'ai l'impression qu'il y a un pourcentage de chance, de touche. Et du coup, tu te retrouves comme un con, parce que tu tapes sur le mom, mais tu le touches pas. J'entends des espèces de vieux cris. Je sais pas d'où ça vient. Ah, un scribe ! Je vais me le faire. Ah là, par contre, je l'ai bien lu. Voilà ! Voilà, ça commence à être bien, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait un vieux bouillon de pétrole, ou je sais pas trop quoi. Je sais pas si le fait de tomber dessus, ça va me faire quelque chose. J'ai fait F5, on sait jamais. Non, j'ai pas l'air de perdre de vie, donc c'est bien. Par contre, j'ai l'impression d'être un peu coincé. Voilà, on va partir par là. Oui, ça nous va. Ça nous va de quoi ? C'est qui ? Ah, c'est horreur. Putain, je vois pas trop bien vos noms, en fait, sur le côté. Alors, voyons ça. On va monter un peu, on va prendre de l'altitude. Ah, c'est sympa, non ? Ah, c'est sympa, non ? On va explorer un peu par là. Je suis curieux de voir ce qu'il y a sur les côtes, en fait. J'aime bien dans les jeux, j'aime bien les rivages et tout ça. C'est un truc que j'adore dans les jeux. Et du coup, s'il y a des monstres, ou des trucs comme ça, on va se les faire, histoire de monter un peu les compétences. Donc voilà, dans cette vidéo, j'essaye simplement de comprendre les mécanismes du jeu, déjà, au combat, parce que c'est vrai que se dire que tu tapes sur quelque chose qui ne lui fait pas de dégâts, pour moi, c'est bizarre. Par rapport à un jeu, enfin, pour moi, c'est logique, quand tu tapes dans quelque chose, c'est que tu fais forcément des dégâts, quoi. Vous savez quoi, regardez ? Hop ! Alors, normalement, tac, c'est la peau de dragon. On met la peau de dragon. On reprend l'arme. Et là, on peut y aller sans problème. Eh, je commence à bien prendre le truc, hein. Ouh là ! Ouh là ! Qu'est-ce qu'il s'est... Il est où, mon bâton ? Oh, putain, me dis pas qu'il est... qu'il est pété. Ça doit être, ça. Où est-ce qu'il est ? Etat 0. Et tu l'améliores comment, du coup ? Nécessaire à couture, dans le doute. Cet objet cassé ne peut être utilisé tant qu'il n'est pas réparé. Ah, putain ! Ah oui ! Ah, mais ça casse très très vite, en fait. J'étais surpris par le fait que ça soit cassé si vite. Bah, à l'ancienne, hein. Ah, 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 ah ! À l'ancienne ! Bah, attendez, je suis con, en fait. Je suis pas très malin. Parce qu'en fait... Appel fantôme bouclier boule de feu. Viens ici, mon gros, tu vas voir ce que ça va te faire. Ah, parce que t'as un pourcentage de non-réussite de sort, aussi ! Oh, oh, oh ! Eh ben, putain ! Ah ! Ah, putain, ça lui a fait des sacrés dégâts ! Voilà, parfait ! Ah ben, figurez-vous que je ne savais pas qu'il y avait un pourcentage de réussite de sort. Ah ben là, je suis sur le cul. Ça veut dire que si tu fais un... On va faire une récup totale, hein. Forgeron. Ok, mais il faut que je trouve un... Oh, c'est beau, quand même, hein. Regardez les mods, comment ils ont bien fait lourd boulot, là. C'est pas mal, hein, franchement. F5. Hop, petite sur garde automatique. Tu m'as dit, forgeron, swag. Ouais, ok, bah, je vais essayer de trouver un forgeron. Putain, mais le sort, c'est une fois sur trois qu'il passe, quoi. Voilà. Ouh, yeah ! C'est bien, ça. Alors, tu m'as dit, forgeron, est-ce qu'on approche d'une ville ? Pas du tout, malheur. Pas du tout. Ok. Il y a un petit bateau, là-bas. Je vais aller voir. C'est cher ? Mais comment tu fais, alors, avec des armes ? Comment tu fais... Ah, mais attendez, attendez. Bougez pas. Je suis en train de me faire peut-être chier pour rien, là. J'ai un sort de daglier. Il n'y a pas un sort de bâton lié ? Va, Balmora. Ok, je vais aller, Balmora, Swag. Merci. Daglier, bouclier, fantôme. Ça, c'est tous les sorts que j'ai, c'est ça ? Ah oui, je peux les sélectionner comme ça, mes sorts. Mais je ne savais plus où était... Enfin, je ne savais pas où était ma liste des sorts. J'ai un bonus de magie fois 0,5 et fait... Ok, d'accord. Soin du cœur. C'est quoi, les chiffres, en fait, là ? C'est que, quand je serai à ce truc-là, je passerai de niveau, c'est ça ? Pour moi, c'est ça. Quand je serai, par exemple, là, j'ai 21 sur 81. Quand je serai à 81 sur 80, mon appel du fantôme ancestral sera plus puissant. Pour moi, je ne vois que ça. Donc, écoutez, on va garder boule de feu. Par contre, la magie, les dégâts que vous subirez... Non. 80 sur 120, il coûte combien, le coup du feu ? Il coûte combien ? Ok, parfait, c'est cool. Alors, combien il coûte le... le sort ? Tu vois où, combien il coûte le sort ? 20 points sur 5 pieds, distance. Et vous savez quoi ? Je vais en tirer un, je vais en tirer un, je suis à 80. Je suis à 80 de magie. Si j'en tirer un, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, donc je suis à... Il coûte 10 points. Ok, parfait. Ah, la musique. Oula. Viens ici, le crabe. On va te dire bonjour. Merde, ça ne l'a pas touché. Quand je le foire, ça... Ah ouais, quand je le foire, tu payes moitié moins. Putain, la vache. Ah oui, tu... Ah, tu galères, hein. Oh, putain. Donc, en fait, quand tu ne lances pas le sort, tu perds la moitié du coût du sort. Donc, en fait, si tu veux le lancer, ça te coûte 10. Si tu n'arrives pas à le lancer, ça te coûte 5. C'est... Oh, putain. Ah, c'est trash, quand même. C'est balèze. Daglier, bah tiens. Hop. Elle coûte combien, le sort de Daglier ? Je suis à 20. Ok. Et il coûte 6. Ok. Ah, mais oui, mais c'est ça le point, alors. C'est ça, c'est ça le coût. Ah, c'est le coût, alors. C'est ça, le 5, c'est le coût. Et c'est quoi, le 20 ? D'accord, c'est 60 secondes sur moi. Ok. Donc, en fait, il faudrait que je l'utilise que quand j'ai des ennemis, en fait. D'accord. Et la mana ne remonte pas toute seule. Ouh, d'accord. Donc, la magie ne remonte pas tout seule. Donc, en fait, il faut que j'attende pour remonter la magie, c'est ça ? Si je repose une heure, ça fait quoi ? Putain, la mana ne remonte pas. D'accord. Bah là, ça me surprend, par contre. Il faut que je fasse un repos total pour remonter la mana ? C'est ça. Oh, putain, d'accord. Bah, pour un mage, ça ne va pas être facile. Pour un mage, du coup, que la mana ne remonte pas, c'est... C'est déjà assez bizarre. Voilà. Avec un peu plus de lumière, ça sera mieux. Alors, on a un petit village ici. Oh, presque. Ça, ça va être possible, ça, quand même, de faire ça. Ah, non, tu... Non, non, j'y arrive pas, j'y arrive pas. À mon avis, quand mon talent d'acrobatie sera monté. Non, pour mana, potion ou dodo. Ok, eh ben, j'ai plus qu'à trouver des potions, à dormir. donjon ou quoi, tu peux pas dormir. T'es obligé d'attendre, en fait. Mais tu peux pas, tu peux pas, si j'ai bien compris, attendre qu'il y ait un mob, comme dans tous les Elder Scrolls, de toute façon. Enfin, comme dans les... Oh là ! Comment tu vas ? Ah, ben, je suis à... Ah, là... La... Laouade. Laouade. Ok, d'accord. Donc, c'est un jardin de la région de la côte de Mélancolie. De la Mélancolie, pardon. Il me dit que j'ai perdu mon chemin et que personne ne vient ici volontairement. Il me demande si je recherche des services. D'accord. Et il me dit est-ce que je veux voir les dernières rumeurs. Ah, ben, écoutez. Je vais faire service pour voir. Donc, il me dit qu'il y a quelques personnes qui proposent des services en ville. Mais c'est principalement des indépendants comme Perrien Aurélie. C'est un prêteur sur gage. Et Palliaceno. D'accord. Ou alors, il s'agit de gens de la Camonatongue. D'accord. Qui n'offre que des services au leur. Ok, d'accord. Et dernière rumeur. Donc, la Camonatongue, apparemment, c'est un syndicat du crime local. D'accord. En fait, il y a... Dans cet endroit-ci, il y a un combat... Enfin, il y a un combat pour le territoire entre la Guilde des Voleurs et la Camonatongue. D'accord. Donc, on sait... Alors, je suis où sur la carte ? Donc, ok. Ici. Donc, vous voyez, ici, il y a un combat entre la Guilde des Voleurs et la... Et apparemment, un petit groupe de trucs local, quoi. Est-ce que... Est-ce que tu as autre chose ? Carte locale. Est-ce que tu as autre chose que... Maison de d'accord ? Maison de... Bon, écoutez, on va explorer un peu ici. On va bien voir ce que ça donne. Alors, par contre, je vais ranger... Voilà, les sorts. Parce qu'apparemment, c'est signe d'agression quand tu parles avec quelqu'un avec les sorts en main. Ouais, ils me disent tous la même chose. Donc là, on a que des maisons, ici. Il m'a dit qu'il y avait la plombe du voleur. D'accord. Apparemment, il y a un prêteur sur guillage dans les environs. Oula, il n'a pas l'air bien sympathique, lui. Je regarde. Il me parlait d'un prêteur sur guillage. J'ai une planque de voleur, là. Écoute, on va aller voir la planque de voleur. Où est-ce qu'il y a cette planque de voleur ? Alors, apparemment, il y a Balmora qui est sur notre gauche. Bon, on ira voir Balmora tout à l'heure. On ira voir Balmora tout à l'heure parce que ça me permettra de réparer, en fait, mon bâton, tout simplement. Mais, c'est vrai, il n'y a pas moyen d'acheter des bâtons, d'acheter de l'équipement pour réparer les bâtons. Apparemment, il y a une planque de voleur ici, quelque part. À moins que ce soit à l'intérieur de la maison. Ou alors ici, mais... Non, c'est peut-être à l'intérieur de la maison. Ah, mais non, voilà. J'avais pas vu la porte. Rentrons voir ça. Petite sauvegarde, on ne sait jamais. Bonjour. Salut. Trastive. Bonjour, Trastive. Donc, il me propose un petit conseil. Ne restez pas ici trop longtemps. Donc, apparemment, les gens, ils sont pas très sympas ici. En plus, ils aiment pas les étrangers. d'accord. Alors, petit conseil. En fait, la côte de la mélancolie, je pense que c'est... Ah, les marteaux ! Oui, comme dans Oblivion. Certainement. Ça doit être ça. Qui te permettent de réparer. Ok. Donc, il dit qu'en fait, la côte de la mélancolie, c'est un peu comme une côte des contrebandiers. Il dit qu'apparemment, il y a énormément de côtes, de grottes et de petites îles où il y a énormément de cachettes. D'accord. Donc, apparemment, je pense qu'on peut tomber sur des bonnes surprises en fouillant certainement des cachettes ou quoi. Alors, apparemment, il y a une trappe. Oh ! Eh ! Eh ! Hein ? Eh ! Où est-ce que je suis, là ? Donc, on est dans la planque des voleurs. Mais écoutez, je vais faire un F5. Voilà. Tu as trois catégories. C'est lesquelles, Swag ? Bonjour. Je m'occupe de mes affaires, là. Ok. Bon, ben, hein. Va-nu-pied. Mais, euh... Ça va, toi ? Tu... Hein ? Oh. Tu vas te calmer un petit peu, hein. Bon. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On dirait une espèce de guilde des voleurs, mais, euh... Du coup, ça doit être la... Comment ça s'appelle, déjà ? Il n'y a pas le... Ah oui, d'accord. C'est que tu n'as pas les... Attendez. Je ne sais plus comment on fait, c'est pas grave. Alors, je... Est-ce qu'on... Il me propose... Il doit aller livrer cet esclave à Balmora. Elle fait partie d'un paiement... Alors, apparemment, il me propose d'aller... D'aller... Oh, putain. C'est dingue, quoi. Il me propose d'aller amener l'esclave à Balmora. Ben, j'ai accepté d'aller livrer l'esclave. Et il faut que j'aille trouver, hélas, à Balmora, du côté ouest de la ville. Voilà, pour rentrer chez lui, dites-lui juste que... Donc, apparemment, il faut bien que je prenne soin de l'esclave. Elle vaut bien plus qu'on peut imaginer. Ok. Et la clé de Vora... Vora... Vora, hélas, a été mise dans... Bon, ben, c'est toi, mon... C'est toi, esclave. L'esclave a trop peur. J'espère qu'on va pouvoir la relâcher, par contre. Oui, ben, désolé. Excuse-moi, hein. Oh là là, il s'énerve, lui. Donc, c'est tout... Ils disent tous les mêmes choses, hein. Alors, la planque des voleurs, donc c'est à où je suis. La planque des voleurs est la seule auberge du village. C'est là que tout le monde va traîner. D'accord, en fait, il dit qu'il y a que des quais et des bateaux et que la planque des voleurs, c'est que là. C'est qu'à cet endroit, là. Mais il ne vend rien, lui ? Non, c'est que persuasion. Ok. Au revoir. Bon, ben, allons voir. On va aller voir de l'autre côté. Donc, apparemment, cette planque-ci fait office de... fait office d'auberge, comme ils le disent. Mais apparemment, il y a un truc là-bas. Écoutez, on va aller voir... Il y a un tunnel. Je serais curieux. On va d'abord aller voir là. Deux secondes. Il apparaît en... en apprenti et en maître le plus haut. Ok, d'accord. Merci, Swag. Ah, ben voilà. C'est ça, le marchand. Est-ce que tu ne vendrais pas des choses intéressantes, toi ? En arme. Flèche de fer. Ouais, d'accord. Alors, en divers, peut-être. Tu ne vend pas des marteaux ? Un truc qui me permet de réparer mon... Ah, c'est chez un forgeron, effectivement. Oui, d'accord. Ah, une torche. Écoutez, je prendrais bien juste une torche. C'est combien le... Une torche, c'est combien ? C'est 5. Ok, d'accord. Ce n'est pas très cher non plus. Ça va. Ça reste gérable. Là, elle me propose des caisses, des boucliers, des cuirasses, mais que du lourd. Elle me propose que du lourd. Ouais. Que du lourd. Et en arme. Épée courte en chitine. Bonsoir, Razer. C'est Razer, il me semble. Bonsoir, ça va bien ? Tu nous rejoins tard, ce soir. Alors, tous. Mais du coup, apparemment, on ne se fait pas embêter par l'autre petit... Je crois qu'il a compris la dernière fois. Mais proposez. Allez, je ne vais prendre que ça. Voilà. Au moins, j'ai une torche. Donc alors, admettons... Admettons, admettons, admettons... Tac. Que j'utilise la torche. Est-ce qu'il a une durée, par exemple, la torche ? Voilà, ça fonctionne bien. Parfait, excellent. Ça fonctionne quand même comme il faut. Tac. Ok, parfait, excellent. Alors, tiens, j'étais juste curieux de voir... Attendez, par contre, il y a quelqu'un là, je n'ai pas vu. Si je fouille dans le tonneau, est-ce que c'est considéré comme du vol ou pas ? Attendez, je vais faire un F5. Et si là, maintenant, je prends, par exemple, ça. Gantelet d'acier. Que je les prends et que je les mets là. Je vais tout prendre. C'est ça, d'accord, ok. Donc là, ils vont me défoncer la tête. C'est ça ? Ok, d'accord, attendez. Hop, chargé. Sourgarde, automatique. Oui. Oula, désolé pour le son. Ouais, bah c'est sûr, il était... Mais bon, écoute, voilà, c'est pas non plus... Ah ouais ! C'est bizarre, ça, pourquoi j'apparais là. Ah oui, d'accord. C'est que moi, j'ai fait une sauvegarde rapide. Excusez-moi, pardon. Apparemment, la sauvegarde automatique, elle se fait automatique. Bah oui, je suis con, en plus. Je suis con. Je suis con. Voilà. Attends, il faut que ça charge. Voilà, ok. Bon, on va éviter de voler. J'ai pas envie de me faire embêter. Salut. Ah, réparer, réparer. Oh, trop bien. Et ça coûte combien de faire réparer mon bâton ? 70 PO. Oui, effectivement, ça fait mal. Mais au moins, lui, il peut réparer. Ça, c'est très, très bien. Bah écoute, 1 PO, tac, on va tout réparer. Tac, 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 pièce d'or. J'ai encore 135 pièce d'or. Et on va marchander. Je vais essayer de vendre mes trucs. Tiens, mes chaussures. Mes petites chaussures. Hop, valeur. Tiens. Bah, il... Il veut pas acheter cet objet. Parce qu'en plus, il est difficile. Oula. Mais non, c'est... Le bâton, il est où ? Mon petit bâton, il est où ? Bah, où est-ce qu'il est, mon bâton ? J'étais persuadé de le voir équiper il y a 2 secondes. Je suis pas fou, quand même. Ah, oui, non, d'accord. Oui, pardon, oui, c'est vrai que je suis dans le menu vendre. Pardon, c'est moi qui... De quoi ? Ah oui, pour le prix des... Pour le prix de... Ah oui, putain, oui, il y a un décage, c'est vrai, je... J'oublie. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait vendre d'autre ? Il veut pas acheter les chaussures toutes pour Havre ? Oh, il veut même pas acheter les chaussures pour Havre. Il est grave, lui. La viande de rat. Oh, ça, il prend. Ça, je... Ah ben, il veut pas ? Ah putain, mais il veut rien acheter, en fait. Les crochets d'apprenti, je vais quand même le garder. Bougeoir en argent. Est-ce que tu prends, c'est un bougeoir en argent ? Ah non, il veut rien acheter, en fait. Il veut acheter que des armes et des trucs. Bon, bah écoute, tu sais quoi ? Je te remercie bien, mais au revoir. Voilà. Certainement, oui. Allez, tiens, allons voir dans le tunnel, parce qu'il y a le tunnel qui m'intéresse. Il y a le tunnel qui m'intéresse. Là, il y a un tunnel, là, vous voyez ? Et je suis curieux de savoir où est-ce qu'il mène. Oh, oh ! Eh, on a trouvé un petit passage secret, hein ? Regardez-moi ça. C'est pas la classe, ça ? Et ça, mais nous ? Ah, mais il y a tout un passage, en fait. Putain, c'est fort. C'est cool. J'adore, moi, ça me plaît. Moi, j'aime bien découvrir des petits trucs comme ça. Attendez, parce que là, je suis coincé. Ah, mais je crois qu'en fait, l'Argonia m'a pas suivi. L'esclave que j'ai dû amener. Putain, mais pourquoi il veut pas monter, en fait ? Voilà. Alors, est-ce que l'Argonia m'a suivi ou pas ? Oh ! Putain, trop bien ! Trop bien, et du coup, je peux tout récupérer. Oh, la vache, regardez ça ! Oh, la vache, la bonne surprise ! D'accord, OK. Oh, la bonne surprise de fou, quoi ! Je vais pouvoir tout revendre, je vais me faire des bouboulons en or. Par contre, c'est que de l'armure lourde. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que moi, je suis en armure légère. Vous portez une charge... Ah, ça, c'est dommage. 240. Je vais être obligé de laisser des trucs. Ah, ça, ça m'énerve, ça. Valeur 150. Bah, écoutez, je vais essayer de voir ce que je peux backer. Ouais, c'est pas les 30 kilos. Il fait 5. Bouclier d'acier. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu te le prendre. Ou alors, je fais un aller-retour. Vous savez quoi, je vais faire un aller-retour. Voilà. Où est-ce qu'ils sont ? Ah, tout est là. OK, je vais faire un aller-retour, parce que là, c'est trop con de ne pas utiliser ça. Clairement, je préfère vraiment tout vendre. Me faire un petit pactole. Et voilà. Ah, j'ai une nez qui gratte, je suis désolé. Ah, voilà. Alors, on va refaire ça. Tiens, mon grand, viens vendre ça. J'aimerais juste... Pourquoi je peux pas passer, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es fatigué, le jeu ? D'accord. Et juste par question, je montre comment là-dessus. Oula, 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 oula. On se calme. Ouais, bah ça, ça m'enchante pas, parce que du coup, je sais pas comment monter. Ah, par là. Oh, bien vu ! Par contre, ouais, si tu dégages pas, là, ça va pas le faire. Tu veux bien laisser la place, s'il te plaît ? Vas-y, viens, viens, viens. Putain. Oh, même le saut, c'est pénible. Ah, putain, non ! Voilà, c'est bon. Tiens, viens vendre ça, mon poulet. Viens ici, mon gros, que je te vende ça. Tu vas voir, tu vas pas être déçu. Tu vas pas être déçu. Oh, les gars, 139. Tiens, bam ! Allez, on va rechercher le reste. Petite F5. Voilà. Oh, c'est bien, ça. Je me fais de l'argent, je vais pouvoir acheter plein de choses sympathiques. Ah, il a l'air d'avoir un cadavre, en fait, en dessous. On peut aller voir. Attendez, on va aller voir le cadavre après. Je vais reprendre mon souffle. Voilà. Ah, je n'ai pas vu le cadavre, juste là. Oh ! Oh, une petite amulette ! Une petite amulette dans le squelette. Sonde d'apprenti, qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, ne bougez pas. Je vais remonter, je vais voir ce que ça fait. Comme quoi, le jeu est génial, les Zelda Scrolls sont géniaux, mais c'est vrai que là, ça fait autant plus plaisir que je le connais, mais pas du tout. D'habitude, quand je fais des vidéos sur les autres Zelda Scrolls, je les connais, je l'avais déjà fait. Ce qui arrive, je l'avais déjà fait, mais là, le plaisir de découvrir, là, je le découvre vraiment, quoi. Voilà, au top. Alors, du coup, par contre, qu'est-ce que ça fait, la mulette ? Est-ce que je peux me la mettre ou pas ? Crochet d'apprenti, une sonde d'apprenti, qu'est-ce que c'est que ça, une sonde d'apprenti ? La sonde sert à crocheter, ok, comme le crochet. Merci, Swag, super. Heureusement que tu es là, parce que tu vois, je ne sais pas à quoi ça aurait pu servir. Par contre, en tenue, il y a l'amulette, non ? C'est pas ça ? Elle est où, l'amulette ? En magie, peut-être ? J'ai ramassé l'amulette, elle fait quoi ? Apparemment, je peux l'équiper, mais elle ne sert à rien. Allez, je vais la déséquiper, je vais la vendre, ça servira peut-être à quelqu'un. Bon, allez, on va tout aller vendre. On va se faire un petit paquet de boules en or. Par contre, j'ai vraiment l'air con avec mon espèce de chapeau. Alors, est-ce que tu peux juste prendre de l'air, là, ou pas ? Ah non, même pas. Ah si, tu peux prendre juste de l'air, en fait. Vous voyez, garder l'oxygène par là. Par là. Voilà. Qu'est-ce qui brille, là ? Ah, c'est les flammes. D'accord, c'est le reflet des flammes. Quelqu'un m'observe, je le sens. Oh, putain, elle va me saouler. Elle va me... Voilà, c'est bon. Ouais, marchandais, et je vais te vendre tout ce que j'ai piqué, en fait, dans le fin fond du truc du... Allez, euh, bah du coup, tiens, tac, ouais, tac, ouais, tac, tac. Est-ce que tu prends la mulette ? Non, tu prends pas, tu t'en fous. D'accord. Ah bah, les gars, on s'est quand même fait de 260 PO, là, hein, mine de rien. Eh, voilà, regardez ça. 260 PO, comme ça, juste en ayant été un peu exploré. Tu peux gonfler ou réduire les prix avec le bouton plus ou moins quand tu vends, tu achètes, tu montras ta persuasion en faisant ça. Ok, bah, j'essaierai pour la prochaine vente. C'est vrai que... Ah oui, t'avais un système comme ça dans Oblivion, tu pouvais marchander, et en fait, t'avais une espèce de roue, et il fallait toujours mettre dans la... Enfin, pour ceux qui ont joué à Oblivion, hein. D'ailleurs, pour ceux qui regardent, qui n'ont jamais joué à Oblivion, il y a toutes les prix sur la chaîne. Voilà, donc je vous invite à aller les voir, quand on attache un peu de pub. En fait, t'avais une espèce de roue où tu pouvais mettre en fonction, et en fonction, il avait des réactions faciales, qui étaient assez drôles. Bon, ah, il est déjà 21h40 ! Oh, mais le temps passe à une de ces vitesses ! Alors, ce que je propose, c'est qu'on sorte de là, qu'on fasse un direct vers Balmora, et qu'ensuite, j'essaie de voir ce qui est possible à faire. Parce que là, j'ai la quête avec le Kajit, ici, vous voyez ? Oui, c'est un Kajit, oui. La Kajit, pardon. Allez, vas-y, sort. Ok, parfait. Ah bah tiens, t'étais là, toi, avant ? Si je vais sur un feu, par exemple, est-ce que je peux faire de la cuisine ? Ah non, d'accord, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, la OAD, la OAD. Ok. Hop, tu te souviens, je prends l'habitude de sauvegarder, parce que... Alors, un direct vers Balmora. Balmora est là ? Ah bah c'est parfait. On va prendre la direction. Je crois que c'est par là. C'est ça. Allez, go. Ah ouais, mais c'est vrai qu'en plus, il y a les machins. Ah bah parfait, il suffit de suivre le chemin, en fait. Écoute, on va suivre le chemin. Alors là, le mec là-bas, je ne le sens pas. Il y a un mec là-bas, vous le voyez ? Là, juste là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais je ne le sens pas, mais alors pas du tout. Par contre, pourquoi je ne suis pas équipé de mon bâton ? Je ne l'ai pas réparé ? Ah bah si. Pourtant. Dis donc. Dis donc. On va quand même le ranger. Je ne sais pas où est-ce qu'il le range par contre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vois pas comment il peut en fait le ranger. Bref. Ça n'existe pas dans celui-là cuisine. Ok, bah je ne savais pas. Tu vois, je ne savais pas. Donc tu m'apprends quelque chose. La cuisine n'existe pas dans Morrowind. Alors, je ne le sens pas, ce mec. Salut. Qu'est-ce qui se passe ? Il me dit qu'il faudrait faire attention. Il y a des hors-la-loi sanguinaires. Je ne vous raconte pas ce qui peut arriver si on ne fait pas attention. Ok. Alors. Ah, d'accord. En fait, il me fait du... Voilà, c'est du racket. Je savais que je n'aurais pas dû lui parler, je ne le sentais pas. Il me propose 100 septimes. Je refuse de lui donner, mais je sens que le combat va arriver, donc attendez. Je savais que je ne le sentais pas, ce mec. Je le savais que ce mec, je ne le sentais pas. Donc on va éviter de lui parler. Je ne sais pas s'il va nous accoster. Je ne pense pas qu'il nous accoste. Alors, chargement. J'avais bien fait de faire une sauvegarde automatique. Ce mec, je ne le sentais pas du tout. Allez, qu'il aille se faire voir. Moi, je veux trace ma route. Me fais pas chier. Ouais, c'est ça. C'est juste, en fait, si tu vas lui parler. Ah, comme quoi, dans le jeu, il faut faire bien gaffe. Ah non, mais tu as vu ça ? Deux coups d'épée. Deux coups d'épée, il m'a haché mon nu, quoi. Fini, plus de Nero. C'est peut-être fini. Ah tiens, on dirait une ville, là-bas. Il y a l'air d'avoir une ville. Ah bah écoutez, vous savez quoi ? On va aller faire ça. Par contre, j'adore la map, quoi. C'est fou, mais c'est une map. Ça me rappelle des vieux jeux auxquels je jouais. Enfin, des vieux jeux. On se comprend, hein. Mais vous savez, les maps, comme ça, où en fait, tu traverses, même le nuage en carré. Bref. Est-ce qu'on peut ramasser, par exemple, les champignons, là ? Ah bah voilà, qu'après un violet. Ah bah voilà, 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 parfait, excellent. On a récolté du deux russules. Alors que ça fait quoi les russules ? Où est-ce qu'elles sont les russules ? Ah, russules, respiration aquatique. Ah bah vous voyez, comme quoi, si on mange des russules, on peut respirer sous l'eau. Salut Spider, comment ça va ? Je suis content, je vous vois arriver là au fur et à mesure dans le chat. Ça fait plaisir. Ça va, vous passez un bon week-end d'ailleurs, en parlant de ça ? En parlant de bon week-end, vous voyez, ça va. Sinon, vous, à propos, n'hésitez pas. On est bien, on est tranquille, on se détend devant un vieux bon jeu. Un vieux bon jeu, que ça me tardait de le faire, en fait. Franchement, j'étais impatient de le faire, mais je ne savais pas trop comment le faire. Et ça, que le faire en série juste comme ça, c'était pas trop excitant pour moi, parce que bon, voilà, j'en fais plein de jeux à la chaîne. Mais du coup, c'est vrai qu'avoir plus d'interactions avec vous, moi, ça me fait plaisir. Par exemple, comme les vidéos de The Forest que je viens de sortir. Salut tout le monde, Spider. Du coup, ça, que les vidéos de The Forest, là, je viens de lancer une série sur un jeu de survie, horreur, et tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, je vais attendre que les gens me posent des questions, et me disent, oui, voilà, fais ça, fais ça. Comme ça, en plus, ils vont m'aider dans la création de la série. Je trouve que c'est très très chouette, et que ça apporte plein de choses à la chaîne. Alors, Balmora, c'est par là. Pas sûr, Nero, je crois que c'est un des ingrédients qui te permet de faire la potion de respiration. Ah oui, d'accord, donc en fait, tu crois que... Tu crois qu'en fait, il te... Demain, dernier gros jour de taf, bon courage, Spider, bon courage à toi. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé que... Donc en fait, si je le mange, il va pas... Bah oui, c'est de l'alchimie, je suis con en plus. Oui, t'as raison, je suis pas sûr que le fait de le manger comme ça apporte de la respiration aquatique. En fait, en le mangeant, on découvre le trait, et le trait de respiration aquatique, et puis on fabrique la potion. Bien vu. Merci bien, Swag. C'est vrai que, oui, ça paraît con, mais c'est logique. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une ville, là, non ? Alors, attendez, il y avait le panneau. Enfin, c'est peut-être pas une ville, hein, c'est peut-être un ancien temple ou pas, je sais pas. Bon, on va aller à Balmora, parce que sinon, je vais m'éterniser sur le truc. Je vais pas la faire trop tard non plus. Mais sinon, voilà, on repartira. Par contre, mercredi prochain, il y aura pas de live, parce que j'ai des trucs à faire personnels. Mais sinon, peut-être mardi ou jeudi. Saleté, ah, ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Et je suis coincé, il te bloque, le truc. Allez, c'est bon. Ah, comment je te l'ai découpé en deux ? Hop, petite sauvegarde automatique. Je vais abuser de la sauvegarde automatique. Je vous jure, ça va être un scandale, hein. Je vais vraiment abuser de ça. Oh, la musique, écoutez. Juste ça. Ouais, ça, moi, il me faut pas, il me faut pas plus. En tout cas, c'est vrai que les musiques, les OST de Moromin sont superbes, quoi. Et en plus, Nerevar, Nerevar, Nerevar Rising. C'est le Nerevar, Nerevaring, non, c'est pas ça ? J'ai un trou ? Je sais plus, bref, l'OST est superbe, quoi. Est-ce que j'approche de Balmora, là ? Et pourquoi je suis parti par là ? J'ai dû me louper sur un truc, là. Attendez. Il me dit que Balmora est là, hein. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi si je vais comme ça ? Ah, il faut peut-être faire tout le tour. Parce que sur le chemin, bon, on va... Nerevarine, merci, euh... Voilà, swag, tout le temps, hein. Nerevarine, euh... Oui, mais c'est Nerevar Rising, il me semble, le titre. Bah, je l'ai sur la chaîne, j'ai une playlist OST. Pour Original Soundtrack. Voilà, comme ça. Et, euh... C'est quoi cette ville en haut, là ? Ça a l'air d'être une ville, ou alors, ça a l'air d'être une grosse, euh... D'une grosse maison, mais alors très, très grosse. Bon, écoutez, moi, je suis le chemin, il me dit que par là... Qu'est-ce que c'est que ça ? Le mec, à chaque fois qu'il veut avoir un truc, il va... Qu'est-ce que c'est que cette chose, là ? Oh, putain, ça saute. Ça attaque. En tout cas, ça attaque. On dirait une vieille censure, en fait. Alors, j'utilise la technique du déplacement, euh... Oh, je l'ai eu. Oh, c'est un bébé, quoi, ma ? C'est une petite larve de quoi, ma ? C'est mignon. Si c'est pas trop nion. Ha, ha, si c'est pas trop nion. Alors, par contre, par contre, le chemin me disait que... Que Balmora, c'était par là, mais alors, euh... Attendez, je vais essayer de faire de la carte locale. Parce que, normalement, j'ai vu... Attendez, le monde, où est-ce que je suis, là ? Pour moi, pour moi, Balmora, c'est là, hein ? Ah oui, mais il y a une grosse colline, en fait. Est-ce que je peux accéder à Balmora ? Ah non, à mon avis, vu que ça, c'est un... Il n'y va pas là-haut, c'est pour ton bien. Merci ! Je fais une mi-tour tout de suite. Il n'y a pas de problème. Je fais une mi-tour. Ah, tu parles du gros machin, là ? Ok. Mais écoute, je fais une mi-tour, par contre, parce que vous voyez, j'ai l'impression que si je veux aller jusqu'à Balmora, il va falloir que je fasse tout le tour ici. Et j'ai pas envie de faire tout le tour. Donc, je vais faire une mi-tour. Je vais longer la truc, et je pense qu'à partir d'un moment, je vais pouvoir bifurquer sur la gauche. Voilà. Alors, tiens, on va monter le truc. Parce qu'avec l'agilité, je me rappelle, dans Oblivion, par exemple, plus l'agilité était élevée, plus tu faisais des bombes, mais tu faisais des trucs hallucinants, quoi. Tu faisais des bombes 2-3 mètres à chaque fois que tu sautais. Donc, on va monter ça. Attendez, vous savez quoi ? Voilà. Et puis, je n'ai plus qu'à spammer le E. J'ai mis la marche automatique. Vous voyez, j'ai les deux mains, et du coup, le jeu marche tout seul. C'est top. Ça, c'est un truc qu'il n'y a pas sur le console qu'il faudrait absolument. Par exemple, dans TSE, ça me sauverait la vie. Ouh ! Il y a un gros Kouama là-bas. Il y a un très, très gros... Ah, mais apparemment, il y a une maison Kouama. Enfin, il y a une grotte, là. Vous savez quoi ? Je fais sauvegarde automatique. On va juste aller voir ça. Ouh ! Ah oui, non, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous les voyez avec la qualité là-bas. Il y en a trois là-bas. Et apparemment, il y a une espèce... Vous voyez, il y a une espèce de grosse grotte, là. Ah, mais ce n'est pas des Kouama. Ce n'est pas des Kouama, c'est des... Attendez. Tombou ancestral. Non, ça, je ne vais pas. Ça, je ne vais pas, les gars. Oh, putain, oh, putain, oh, putain, ça m'attaque. Oh, il va me défoncer. Défoncer. Voilà. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Ouais, ben oui, swag, mais... Euh, oui. Ah, le son, à chaque fois, il frise, en fait. Le jeu frise, il y a un petit son de frise, je suis désolé. Ben oui, swag, j'ai bien vu ça. Par contre, il y a un truc qui me... qui me perturbe juste un peu, c'est... Il est où le... Il est où le Kaji que je devais escorter ? Ok, ben... Peut-être qu'elle ne me suit pas tout le temps, en fait. Peut-être qu'elle apparaîtra juste dans la maison. Pourquoi tu ne veux pas courir ? Voilà, merci. Alors, attendez, j'essaie vraiment de... Et c'est... Ah, c'est possible, ouais, c'est peut-être... Je ne sais pas, enfin, c'est une Kaji que je dois escorter, en fait, qui est un esclave, j'arrive pas à parler. Je mors un coup, d'ailleurs. Ouais, là. C'est une Kaji qui, apparemment, a été vendue, et il faut que je l'amène à une maison. Ah d'accord, c'est un bug dans le jeu. Ok, mais donc la quête... Par contre, ça risque de ne pas le faire, c'est toutes les quêtes bug, quoi. Pour l'instant, j'ai réussi à faire la quête principale. Enfin, j'ai réussi. Je continue la quête principale, mais on verra bien ce que ça va donner, quoi. Là, j'ai l'air de me diriger vers un espèce de petit truc montagneux. Je ne sais pas s'il va y avoir moyen que je passe là en haut. Vous voyez, là ? Là, il y a un espèce... Je ne sais pas si... Comme ça, je passe au-dessus et je redescends pour arriver à Balmora. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir y arriver. J'ai vu un truc, là. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir monter comme ça au-dessus. Non, non, il ne peut pas. Ok. Bon, je suis obligé de faire le tour. Je suis désolé. Ah, peut-être, là, ça sera plus... D'accord, sur les longs trajets, il bug. Oui, ça, c'est possible. Est-ce que je vais pouvoir passer ou pas ? Oh ! Oh, je peux ! Bonheur ! Ah bah, ça, c'est cool ! Eh, vous voyez la vue, là, qu'il y a ici ? Ça ne défonce pas, ça s'en déconnait. Oh, il y a un... Oula ! Non, ça, je ne le sens pas du tout. Ça, c'est un camp... Ça, c'est un camp de... Ah bah, il y a une mine... Ah, c'était des mineurs, en fait. Alors, je vais ranger l'arme, parce que si c'est des amis, j'ai pas envie de leur faire de mal. Bonjour ! Je suis mineur dans une mine d'œufs de chulques. Je suis ici pour faire une pause. D'accord, ok. Bah, écoute, fais ta petite pause. Bonjour. Ah, apparemment, c'est tous les deux des mineurs. Ok. D'accord, bon, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'envie, surtout. Alors, là, normalement, je suis en fufu. Vous voyez ? Fufu, pas fufu. Enfin, fufu, pas fufu. Fufu, pas fufu. Bref. Je ne sais pas comment on le voit, en fait. Ils me voient ou pas ? Par exemple, attendez. On va tester, tout simplement. Pour moi, la seule solution, c'est de tester. Oh, ils ne m'ont pas vu. Ou alors, c'est que c'était tout simplement pas volé. Ça aussi, c'est possible. Alors, Balmora, par contre, elle est où, celle-là ? Ok. Balmora est là. Parfait. Apparemment, elle est là, d'après ce que la carte dit. Sauf que moi, j'hallucine, parce que je n'ai pas l'impression qu'elle est là, la Balmora. C'est un scribe, ça ? Allez, hop. Ah ! C'est rageant. Allez, vas-y ! Allez, bouge ! Voilà, merci. Voilà. Ah, mais non, voilà, il y a le pont. On m'a dit, le pont va m'amener à Balmora. C'est ça. Oh là, je crois qu'il y a eu un souci de la voie de la webcam, non ? C'est quoi, ça ? Brouillère. Bah, écoutez, hop. Deux branches de brouillère. Bah, toujours ça de pris, hein. J'en ai un peu marre de la pluie. On va passer. On va passer. Voilà, récup' total. Vas-y, fais péter la récup' total. Oula. Ouais, non, quand même, la journée, quand même. Voilà. Bah, non, par exemple, il pleut tout le temps, ici. Ouais, moi aussi, il me semblait bien que la webcam a dû couper. Je ne sais pas pourquoi il a coupé tout ça. J'ai l'impression que je suis en plus mauvaise qualité qu'avant, non ? C'est peut-être une idée. C'est peut-être une idée, les gars. Je ne sais strictement rien. Ah, mais c'est vrai qu'en plus, j'ai ajouté le truc, en fait, sur Twitch, il me semble, que je suis en train d'enregistrer le live en même temps que la diffusion. Donc, ça ne va pas causer une perte de qualité. C'est quoi, c'est un rat, ça ? Ça ne va pas causer une perte de qualité, mais comme ça, si j'ai un souci avec le live Twitch, apparemment, je l'aurai en fiché pour pouvoir l'upload sur YouTube. Eh, je commence à gérer les rails et les trucs, hein ? Par contre, je suis toujours quoi ? Je suis toujours niveau 1. C'est comment est-ce qu'on va... Progression par rapport au niveau suivant, 8 sur 10. Ah, il est déjà 22h, les amis. Il est déjà 22h. Le temps passe trop, trop vite. C'est hallucinant comme le temps passe vite. Oula ! Oula, non, 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 je m'en vais de là tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu. Regardez. Vous voyez cette espèce de chose, là ? Ça, non, non, pas tout de suite. Mais elle est où, Balmora ? Comment on y accède ? Parce que là, j'essaie de prendre tous les chemins pour y accéder et j'ai vraiment du mal, en fait. Ah, peut-être... Non, c'est pas des murailles, là, derrière ? Ça ressemble à des murailles. Non ? Pas du tout. Mais non, mais pas du tout, du tout. Ah, si, là-bas, voilà. Oula, 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 oula. C'est bon, je gère. Ah, on arrive à Balmora, enfin. Eh, t'as vu ça ? T'as vu, je commence à... Mais en même temps, c'est normal, le premier épisode, il a fallu... J'ai lu beaucoup, hein. J'ai passé 2-3 heures à lire plein de trucs sur Internet. Et maintenant, du coup, je comprends. Ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, par exemple, c'est comme le combat. J'ai pas compris pourquoi quand tu tapais, tu touchais pas, en fait. Mais maintenant, j'ai lu... Waouh ! Je me dis, c'est quoi ces arbres, ça bouge ? Mais non, en fait. T'as le netch, qui est juste là. Ah, ça fait plaisir. Ah, il est écrit et tout. Ça me rappelle trop ce qui arrive avec Solstein. Bon, mais nous voilà à Balmora. Enfin, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à arriver, enfin. Alors, donc, Balmora est là. Voilà. Donc là, c'est toute la ville. Donc, c'est du côté ouest. Il m'a parlé de la maison de... Alors, j'ai accepté à Vora, hélas. On peut la trouver à l'ouest de la ville. Ok. Donc, à l'ouest de la ville. À l'ouest de la ville. Balmora. Écoutez, je vais essayer de remonter par là. Euh... Attendez. Putain, je comprends pas le sens de la... Ah oui, non. C'est par là. Ok. Je m'en fous, c'est un netch. C'est un netch. C'est tous des netch. C'est tous des netch. Des quamages, je m'en fous. Euh... Oui, oui. C'est un netch assez démarré. Pardon. Oui, c'est vrai que ça ressemblait un petit peu à un netch. Mais... On dirait un netch, en fait, qui a été creusé dans la carcasse. Voilà. Dis rien. Dis rien. Fais comme si c'était le cas. Tu... Ah, cette musique, c'est fou, quoi. Alors, bonjour. Non, c'est pas toi que je cherche. Pas du tout. Alors, les maisons, là. Comment elle s'appelle, celle-là ? Balmoral et Huit Plats. Ça, ça doit être une auberge. Vu le nom, ça ne peut être qu'une auberge. À l'ouest de la ville. D'accord. Mais c'est de la ville. Mais c'est dans la ville ? Parce qu'il dit à l'ouest de la ville, mais... Écoutez, on va monter. Il n'y a pas de souci. Oh ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu, la chose ! Oh, la chose, quoi ! Putain, il est radioactif, l'orque. Si j'ai commencé la maison... Ok, on va voir. Bon, je vais essayer de finir cette quête-là. Et puis, on s'arrêtera certainement là pour ce soir, les amis. Mais je veux finir absolument. Je veux trouver cette maison. Je peux peut-être essayer de demander un garde, en fait. Ah ouais, ouais, mais elle est terrible. Mais il y a aussi avec... Attendez, au revoir. J'aimais bien celle de Ligion avec... C'était quoi, c'était ? Je ne me souviens plus du nom de l'OST. C'est pas grave. Je cherche quelqu'un. Mais alors, comment la trouver ? Attendez, il y a des maisons, là, ici. Ah, Tour Sud. Donc ça, c'est la fin de la ville, je suppose, non ? Si c'est des Tours Sud, ça doit être... Tours Sud ? Bon, j'ai lu Tours Sud ou ça, moi, non ? J'ai pas du... J'ai bugué, là. Ouais, clairement, quoi ! Ah, ben tiens, ça doit être un truc de marchand, ça. C'est quoi ? Manoir du Conseil... La... La alu. Ok. Alors, attendez. Je vais relire parce que... Vaurard... Hélas. Hélas, pardon. On peut... J'ai accepté de livrer... Oui, oui, à Balmorand, on peut la trouver à l'Ouest de la ville. Ouais, mais le problème, c'est que la ville, elle n'est pas petite, quoi. Y'a pas une maison qui s'appelle la maison de... Non ? Parce que, concrètement, l'Ouest de la ville, ça peut être tout ça, quoi. C'est ça ? Pour moi, c'est ça. Attendez, vous savez quoi ? Vu que c'est un esclave, je pense que tout le monde ne peut pas s'acheter d'esclave. Je vais quand même aller voir dans le manoir. On ne sait jamais. C'est peut-être là une riche... Une riche... Une riche gonzesse. Ou un mec, ou je ne sais pas trop. Oula. Non, je vais ranger l'arme. Voilà. Parce que si je leur parle, alors que... Donc, elle s'occupe... Elle s'occupe des affaires de la maison. Ah, elle me demande si je veux entrer dans la maison à l'U. Elle me demande si je veux rejoindre... Non, je ne vais pas faire ça pour le moment, parce que ne sachant pas si je peux rejoindre les autres, ça serait dommage de... Alors, citoyen... Alors, il me demande de parler de son métier. Ah, mais c'est un vendeur de sorts, en fait. Wouah ! Il y a des sorts qui ont... Ok, d'accord. Donc là, il y a un vendeur de sorts. Ok. Allez-y. Est-ce qu'il me permet de... Est-ce que je peux acheter ? Là, il fait calme en un coup, ça fait bizarre. Est-ce que je peux acheter alors que je ne fais pas partie de la maison ? Je me suis posé la question de ça. Salut, t'es qui, toi ? Euh... Je cherche, je cherche, je cherche quelqu'un, mais ça a pas l'air d'être ici, les gars. Mais il me dit à l'ouest de Balmora. Si c'est à l'ouest de Balmora, il y a peut-être des chances que ce soit hors de la ville. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que s'ils n'auraient pas dit, ils auraient dit dans Balmora, peut-être. Je ne suis pas sûr qu'en fait, que ce soit... Par contre, si c'est à l'ouest de Balmora, j'espère que ce n'est pas là, quoi. J'espère que ce n'est vraiment pas là où j'étais. Ça me ferait chier de... Écoutez, on va monter au nord de la ville, on va essayer de sortir un peu de la ville, si ça se trouve, elle est juste à côté de la ville. Ça serait pas mal. Ensuite, ça me permettra de débloquer toute la zone de la ville, voir s'il n'y a pas les maisons, justement. Ça a l'air d'avoir une petite maison, là, non ? Ça se trouve, c'est ça, le point, c'est que tu ne peux pas savoir... Donc là, on a une alchimiste, on a un tailleur. Ah, c'est bien, ça, pour le... Ouh, ça, c'est pas mal, ça. Un tailleur, c'est toujours bon à prendre. C'est quoi, ça ? Temple de Meur, ah ouais ? C'est cool. Ouais, bah les gars, je pense qu'en fait, je me suis trompé. Je pense que c'est vraiment à l'ouest de la ville. Et quand ils disent à l'ouest de la ville, c'est que c'est à l'ouest... Enfin, ça paraît logique, mais c'est peut-être là, en fait, hein. Du coup, je sais pas si Balmora, elle continue encore loin, en haut, là, ou pas. Putain, il y en a des trucs, quand même, Balmora. Maison d'Eton, Maison d'Ethupe, là. Au rasoir et bréché. La guilde des guerriers, parfait. Guilde des mages. En fait, il y a des maisons, là, écoutez. Là, je rame, mais comme un port. Je rame, les gars, je rame. C'est une auberge, ça ? Avec des assètes, je pense que c'est une auberge. C'est ça. Donc, ils vont peut-être savoir où je trouve la fameuse... La fameuse personne que je recherche. Là, elle défonce, ces armures. Elles sont trop classes. Non, à part mon pas. Je vais voir s'il n'y a pas le nom dedans, mais... Je crois que je ne vais pas la trouver ce soir, les gars. Je vais devoir, à mon avis... Mais c'est vrai que si c'est à l'ouest de la ville... Ah, tiens. Ah non, il y a une étoile, je vais la voler, là. Bonjour, Mélodie. Oh, bah tiens, un bard. Bonjour. Vas-y, joue. Je joue-nous quelque chose. Je peux agrandir la fenêtre de la map. Ah ouais, pas con, merci. Ah, putain, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Merci, Swag. Attendez, je vais baisser ça. Voilà. Je vais agrandir la map. Comme ça. Je vais baisser ça comme ça. Voilà. Ah, je peux même les déplacer et tout. Ah, c'est cool. On va réduire un peu. Voilà. Voilà. Est-ce que je pourrais faire ça, par exemple ? Ouais, de toute façon, ça ne changera pas la taille, ça, si je fais ça. Non, ce que je peux faire, c'est ça. Putain, non, ça ne change pas la taille, en fait. Oui, évidemment. Voilà. Ça, c'est pas mal, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça, c'est vraiment pas mal. Merci. Merci. Ça, ça m'aide vraiment. Ok, parfait. Bon, ben, je ne sais pas, les amis. En tout cas, il est déjà 22h12. Là, il faut vraiment que j'arrête. Je suis vraiment désolé. Mais je vais essayer de me renseigner où se trouve sur le net cette petite femme. Mais en tout cas, on a fait pas mal de choses. Regardez, regardez. On est parti de rien et on se retrouve quand même avec un espèce de chapeau qui ressemble à... Je ne sais pas trop quoi, mais une petite tenue bien sympa, d'équipement. On a de la thune. C'est vachement plus clair. Ben oui, oui, j'imagine que vu que la carte est plus grande, vous voyez mieux. C'est logique. Par contre, ce que je pourrais faire aussi, c'est peut-être agrandir et jouer... Parce que là, je joue en 1600 x 900. Peut-être qu'en 1080, en 1080, enfin en taille 1080, vous le verrez peut-être mieux là. Ce ne serait peut-être pas quoi en faire. Je vais essayer pour le prochain live de mettre un grand écran. De toute façon, vu que je ne peux pas sortir, ce n'est pas la peine. Et vous verrez peut-être mieux. Ok, bon ben les amis, écoutez. Ce que je propose, c'est qu'on se quitte ici. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Regardez-moi ça. Ce n'est pas la classe, ça ? On n'est pas cool, on n'est pas bien là ? Allez, moi je vais sauvegarder. Je vais devoir juste quitter le jeu. On va sauvegarder en héros, comme d'hab. Voilà. Oui. Ok, et puis voilà, quitter, quitter, quitter. Ah, petite frise. Morrowind a cessé de fonctionner. Ah ben j'espère en tout cas que ça a sauvegardé la partie. J'espère vraiment que ça a sauvegardé la partie. Voilà les amis. Alors j'ouvrirai internet pour voir est-ce qu'on en est. Alors on va voir sur NeroTube. Tiens, tac. Comme ça je peux fermer. Comme ça vous ne voyez plus rien. Ok, ben voilà, parfait. On est 5. Oh ça va, 5 à un samedi soir, tranquille. Il n'y a pas non plus beaucoup de monde. Parfait. Bon ben les amis, écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir été présent. Bon stream. Ben oui, oui, voilà. Normalement, alors je vais aller voir directement et je pense que j'ai fait une sauvegarde de toute façon du fichier. Du fichier vidéo, je pense qu'il sera de meilleure qualité que sur Twitch, j'espère en tout cas. Comme ça je pourrai l'upload sur YouTube. Donc les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir été présents. Ben merci. On se retrouve. J'essaierai de vous prévenir le plus tôt possible pour faire le prochain live. Donc passez à tous une bonne soirée. Passez à tous une bonne soirée, ça ne se dit pas ça. Allez, je vais finir parce que je commence un peu à fatiguer aussi. Allez, salut tout le monde.